Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Aujourd'hui, incha'Allah, on termine ce qui est lié au pilier de l'islam Au pilier de la foi, pardon Le sixième pilier de la foi concernera, bien entendu, la croyance au destin Un chapitre, du moins un pilier, dans lequel résident quelques subtilités Et des choses qui peuvent nécessiter une concentration, une réflexion et quelques méditations Donc, soyez concentrés et on espère, incha'Allah, que tout sera compréhensible Bi-Illahi Azza wa Jal On commence l'explication de ce pilier-là par sa définition Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit dans Majmou' al-Fatawa La foi au destin, c'est que tu crois à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour toute chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toute chose Que ce soit ce qui est lié à ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala Ou à ceux d'autres que lui Que tu es pour croyance qu'Allah les ait prédestinés et écrites auprès de lui Dans ce qu'on appelle al-lawah, al-mahfouz, la tablette bien gardée 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre Et il est connu que l'écriture n'a lieu qu'après la connaissance Après le Sheikh Al-Uthaymin, il s'étale sur certaines choses En précisant que ce qui est consigné dans ce livre-là Ce sont les choses qui ont lieu jusqu'au jour du jugement Et que ce qui a lieu après le jour du jugement Ce n'est pas venu dans les textes que c'est consigné dans la tablette bien gardée Il s'étale sur cette question-là Maintenant on en vient à l'importance de la foi au destin Parce que ce pilier-là, il a des spécificités qui lui sont propres Bien sûr, tout pilier en soi est important par définition même Je vous renvoie à la définition du mot pilier Ce sur quoi les choses se bâtissent Et ce sans quoi ces choses-là ne peuvent tenir La croyance au destin, il faut savoir Qu'elle est directement liée à l'unité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Plus particulièrement à l'unité dans la Seigneurie Dans ce qu'on appelle C'est pour cela que Celui qui n'aura pas la croyance des pieux près des sœurs dans ce chapitre Il n'aura pas concrétisé pleinement l'unité de la Seigneurie Et c'est ce qu'on peut comprendre de la parole d'Ibn Taymiyah Dans Majmu'a al-Fatawa lorsqu'il nous dit Ibn Taymiyah, il nous souligne ce fait-là Que toute personne qui aura dévié de la croyance des pieux près des sœurs dans la faux destin Il aura en réalité insulté Allah dans sa capacité, dans son pouvoir Il nous dit Celui qui n'aura pas la vie, donc la croyance des pieux près des sœurs Dans ce chapitre N'aura pas attribué à Allah de capacité qui lui convient Et il ne l'aura pas qualifié de capable comme il se doit Comme les Jahmiyah et ceux qui les ont suivis Ainsi que les Mu'atazilah Les Jabariyah comme les négateurs du destin Tout ça sont des terminologies faisant référence à des sectes bien précises dans ce chapitre-là Et dans d'autres chapitres de la foi La réalité de leur parole à ces courants déviants-là Mène au fait qu'Allah n'est pas capable Et qu'il n'a pas la royauté absolue Celui qui n'affirme pas à Allah de capacité Comme il se doit Comme conforme à la croyance des pieux près des sœurs Il n'aura pas affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala la royauté absolue Et c'est là où on remarque Qu'effectivement un manquement dans la croyance au destin Ça implique mais forcément Si vous réfléchissez aux ambiguïtés des innovateurs dans ce chapitre-là Vous voyez, vous verrez Comme on va le voir peut-être si possible Que tous Que ce soit l'un ou son opposé Il finit par insulter Allah subhanahu wa ta'ala dans sa capacité et sa royauté Alors que les adeptes de la sunna et du consensus Étant donné qu'ils ont emprunté la voie du juste milieu Dans ce chapitre et dans d'autres Ils ont été capables de rester sur la guidée Et c'est aussi un chapitre, la foi au destin Qui est directement lié à la concrétisation de la foi Tawhid, foi Entre l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi Il y a bien sûr une corrélation Mais on l'appuie de manière générale C'est par la concrétisation de la foi au destin Que la foi se perfectionnera L'imam Al-Ajuri mort en 360 Il nous rapporte dans son livre Al-Sharia Qu'Ibn Mas'ud a dit Le serviteur ne ressentira le goût de la foi Qu'en croyant au destin tout entier Pareil, on pourrait voir Dans ce qui est rapporté par Mousseline Dans son recueil authentique Le premier hadith Le récit d'Ibn Amar Lorsque vint à lui Yahya ibn Amar Et Humeid Al-Himyari Deux suiveurs Qui vinrent à lui d'une ville Qu'on appelle Al-Basra en Irak Pour le questionner au sujet D'une innovation qui a vu le jour là-bas Dans le destin Dont le créateur était Ma'abad Al-Juhani Mon 80 de l'Egyre Et qui avait eu comme ambiguïté Que Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas la science De ce qui va se passer Avant que ça se passe Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas écrit ce qui va se passer Ces gens là ils avaient renié Les quatre points autour de laquelle Tourne la foi au destin Que l'on va étudier ensemble Inch'Allah Donc ces gens là Yahya et Humeid Ils sont venus voir Ibn Amar Je le rappelle Célèbre compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'interroger quant à ces gens là Ils sont venus à lui Ils lui ont dit Il y a des gens qui sont apparus auprès de nous Ils lisent le Coran Ils apprennent la science Et il a cité plein de bonnes caractéristiques chez eux Mais ils prétendent qu'il n'y a pas de destin Et que l'ordre L'affaire Elle est unouf C'est à dire que Allah subhanahu wa ta'ala Ne connait pas les choses Avant qu'elles se produisent Imaginez des gens qui s'affiliaient à l'islam Et qu'ils ont osé dire ça En gros Insulter Allah subhanahu wa ta'ala Dans son omniscience Subhanallah Et donc vous voyez ici ces gens là Parce qu'ils ont eu un problème dans le destin Vous voyez qu'en réalité Ça a entaché la seigneurie directement Le fait d'avoir un seigneur pour eux Qui n'est pas tout connaisseur Qui n'est pas tout capable Bref Qu'est-ce qu'il aura dit Ibn Mas'ud ? Il aura dit Il a été très dur avec eux Jusqu'à qu'ils leur disent A Yahya ibn Ya'mar Et Humaïd Lorsque vous les rencontrerez Ces gens là Informez-les que Je me désavoue d'eux Par celui Par lequel Abdullah ibn Amar jure Donc Allah subhanahu wa ta'ala Par Allah Si l'un d'entre eux Il dépensait Il avait l'équivalent de Uhud en or Donc la montagne de Uhud Et qu'il la dépense Et qu'il en faisait don Pour Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'acceptera pas cela de lui Jusqu'à qu'il croit au destin C'est-à-dire qu'il croit au destin Comme il se doit Et on voit donc ici L'importance du destin On voit l'importance du destin Et c'est ce qui est rapporté pareil Par d'autres compagnons Comme Ubey ibn Uqab Ce que j'ai cité ici contre Qu'il aurait dit Si tu dépenses L'équivalent De la montagne de Uhud en or Dans le sentier d'Allah Allah n'accepterait pas cela de toi Tant que tu ne crois pas au destin Comme il se doit Comme il le faut Et que tu saches Que ce qui t'a touché Ne pouvait te rater Et que ce qui t'a raté Ne pouvait te toucher Et si tu venais à mourir Sur autre que cela Tu entrerais en enfer Donc on voit l'importance de la foi au destin Maintenant Quelle est cette foi du destin Qui nous est demandé ? Dans le destin Il y a des règles primordiales A connaître Et on va en citer quelques-unes Parmi les plus importantes Dans le chapitre Premièrement On cite Les actes d'Allah Ne sont établis que sur la justice Miséricorde et sagesse La preuve à cela Notamment la parole d'Allah Et ton Seigneur ne fait de tort à personne Allah il est donc pas injuste Ce qui nous pousse à affirmer L'extrême opposé de l'injustice La sagesse et la justice Qui se résument au fait de placer les choses Dans les endroits qui leur conviennent Et fait partie justement des noms d'Allah Al-Hakim Le sage L'infiniment sage Donc les actes d'Allah Ils ne sont basés Que sur justice Miséricorde et sagesse Juste à travers ce verset-là On peut extraire ça Parce que si Allah Il n'est pas injuste C'est qu'il est forcément par Au contraire Totalement juste Et pour être totalement juste Il faut être sage Et totalement connaisseur Et aussi le fait qu'il soit Miséricordieux Donc envers ses créatures Ibn al-Qayyim Rahimahullah Il nous dit justement Dans son livre Shifa ul-Ghalil Un livre Essentiellement dédié Sur la foi au destin Un livre Des plus complets Sur le sujet Je n'ai pas connaissance Qu'il ait été traduit en arabe Et ça m'étonnerait Vu la complexité du livre Et les réponses qu'il a apportées Aux ambiguïtés des gens Qui se sont égarés dans le sujet Je pense que ce ne sera pas Ce n'est pas Ce n'est pas Prochainement Qui sera traduit Bon quoi qu'il en soit Il nous dit Il est sage Allah subhanahu wa ta'ala Il ne fait rien futilement Et sans aucun sens Il ne fait rien Sans intérêt ou sagesse Et c'est l'objectif Désiré par l'action Ses actes émanent D'une sagesse infinie En raison de laquelle Il fait Donc ça c'était La première règle Qu'il faut avoir en tête Dans ce chapitre là Que tous les actes D'Allah subhanahu wa ta'ala Tous les décrets D'Allah subhanahu wa ta'ala Sans exception Ne sont que justice Miséricorde Et sagesse Tu as des problèmes Dans la foi au destin Rappelle-toi Cette règle là Que Allah subhanahu wa ta'ala Il ne fait du tort A personne Mais que bien sûr Bien entendu La sagesse De la création De cette création C'est l'épreuve Du coup bien entendu Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il éprouve ses serviteurs Pour faire apparaître Lequel d'entre eux Est véridique Dans sa prétention de foi De celui qui ne l'est pas Qui est un menteur Est-ce que les gens pensent Qu'on les laissera dire Nous croyons Sans les éprouver Ça c'est autre chose Mais Allah subhanahu wa ta'ala Il est injuste envers personne Si tu patientes justement Sur cette épreuve Qu'il envoie Qu'il place sur ton chemin T'es récompensé Etc Donc rappelle-toi Quand tu as un problème Dans le destin Dans ce chapitre là Déjà rappelle-toi Cette règle J'ai déjà eu l'occasion De parler avec des gens Et ils ont du mal Parce qu'ils ont eu Telle ou telle épreuve Ils ont du mal A A raisonner Dans ce chapitre là Moi ce que je leur dis Rappelle-toi les règles Primordiales dans ce sujet là Déjà Allah il n'est pas injuste Allah il est miséricordieux Et Allah Il est sage Ça doit te suffire Si tu as des problèmes déjà Deuxième règle La division du destin En bon et mauvais Et le fait que le mal N'est pas attribuable Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Dans ce qu'a rapporté L'imam muslim Je réponds à ton appel Tout le bien est entre tes mains Et le mal ne t'est pas affilié Et pour comprendre mieux Ce point là Parce que Ça peut être Dur de comprendre Je vous ai Joui ainsi Contre une Très bonne parole D'Ibn al-Qayyim Dans laquelle il nous dit Et peut-être que je vais me contenter Directement de la citer En français Histoire de gagner Quelques minutes A chaque fois Et Allah Subhanahu wa ta'ala Est le créateur Du bien et du mal Allah Subhanahu wa ta'ala Il a créé le bien et le mal Le mal Est dans certaines De ses créatures Non pas dans sa création Et son action à lui Sa création Son action Son décret Et sa prédestination Ne sont que Des biens C'est pour cela Qu'il s'est purifié De l'injustice Dont la réalité De placer une chose Dans un endroit Qui n'est pas le sien Il ne place donc Les choses Qu'en leur endroit Qui leur conviennent Et ceci n'est que bien Et le mal Consiste à mettre La chose Dans un endroit Qui n'est pas le sien Si la chose Est donc placée Dans l'endroit Qui lui convient Ce n'est pas un mal On en conclut alors Que le mal Ne lui revient pas Donc lorsqu'on parle Du destin Bon et mauvais Lorsqu'on dit Qu'Allah Il a créé Le bien Et le mal En réalité Les actes D'Allah Ne sont qu'un bien pur Mais Quand on parle De mauvais Destin Quelque chose De mal C'est en fonction De ce que peut Ressentir Les créatures Comme plaisir Ou comme douleur Par rapport à ce qui a été décrété Sinon le destin D'Allah Subhanahu wa ta'ala En soi C'est qu'un bien C'est d'ailleurs pour ça Qu'on lui affilie pas le mal Même s'il l'a créé Mais Allah Subhanahu wa ta'ala N'a pas créé C'est à dire De mal absolu Qui est un mal En tout point Non C'est plutôt Un mal relatif Derrière lequel Résident Des biens Et des sagesses Perceptibles Ou non Des serviteurs Mais il y a forcément Du bien C'est forcément Un bien On va dire Au long terme Ou sur d'autres aspects Même si D'un certain point de vue On le perçoit Comme un mal Mais c'est forcément Un bien Il y a forcément Des choses bonnes Qui découlent de cela Même dans la création D'Iblis Par exemple Le mal Par définition Si je puis dire Le représentatif Du mal Par définition Si je puis dire Dans sa création Il y a d'immenses Sagesse Dans le fait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala L'est créé Il y a d'immenses Sagesse Quelqu'un Il pourrait dire Quelqu'un Il pourrait dire Je ne comprends pas Effectivement Le fait que Allah Il ait créé Le mal Etc Bah Comprends Cet exemple là Peut-être que Tu comprendras Ce point là C'est que Même dans Iblis En fait Il y a beaucoup De biens Qui découlent De sa création Ibnul Qayyim S'est d'ailleurs Etalé sur Les sagesses Ou les biens Qui découlent De la création D'Iblis Malgré que Lui Il soit un mal Pour nous C'est un ennemi Pour nous Donc c'est quelque chose De mal pour nous Il nous fait tomber Il est une cause De nous faire tomber Dans les péchés Etc Il cherche à nous dévier A nous obstruer Du chemin d'Allah Mais dans sa création Sous d'autres points de vue Il y a énormément De sagesse De bonnes choses Qui en découlent Et Ibnul Qayyim Il s'est étalé Tellement sur le sujet Qu'il a cité Plus d'une vingtaine De sagesse A sa création Le fait que Par sa création Les croyants Se distinguent Entre véridiques Et menteurs Dans leur prétention De foi Le fait que Ça implique Le djihad Donc un certain Combat de notre Propre âme Le fait que Ça fasse apparaître Certaines caractéristiques D'Allah Subhanahu wa ta'ala Comme le Repentir pour celui Qui serait tombé Aurait fini par Obéir à Shaitan En tombant dans un péché Et puis Aurait demandé Pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala Plein de sagesse Qu'Ibnul Qayyim Il a cité A la création C'est ça qu'il faut comprendre Troisième règle Primordiale Dans le destin Dans la foi Au destin Le fait que Le destin Est le secret D'Allah Subhanahu wa ta'ala Il n'en fait part A personne Ni à l'ange Ni au prophète Al-Qadr Les savants Les savants l'ont Précisé Sur sa création Maintenant Donc ça c'est la règle En tant qu'énoncé Si on la détaille un peu On s'aperçoit A travers les explications Des savants Que le destin Il possède Un côté apparent Un Janib Wahir Et un Janib Rafi Et un côté Dissimulé Caché Donc un côté apparent Le destin Il possède un côté apparent Que l'on peut Comprendre Que nous créatures Pouvons être amenés A comprendre Ou certains d'entre nous Peut-être pas tous Mais certains Peuvent être amenés A le comprendre A en percevoir La sagesse Ce côté apparent Du destin C'est celui Que l'on ramène A ses règles primordiales Et aux quatre points Que comporte La foi au destin Qui vont suivre Ça c'est le côté apparent Du destin Et on a un côté caché Qui est le secret D'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur sa création Dans lequel Toute personne S'y aventurant S'égarera forcément Et s'est égarée Comme on a pu l'observer Des gens Qui nous ont précédés C'est quoi Ce côté caché Du destin C'est ce qui est en lien Avec le pourquoi Des choix Des actes D'Allah Subhanahu wa ta'ala Le pourquoi Des actes Des choix D'Allah D'Allah subhanahu wa ta'ala C'est quelque chose Qui nous est caché Et c'est d'ailleurs De ce côté là C'est la recherche De ce qui est lié A ce côté dissimulé Ce côté caché Ce côté qui nous dépasse Du destin Que le prophète Nous a interdit De nous prononcer Dans le destin Le prophète Il nous a dit Dans un hadith Et parmi les choses Qu'il a citées Lorsque le destin Est mentionné Lorsqu'on parle Du destin Abstenez-vous Abstenez-vous De vous prononcer Dedans De spéculer Dans le destin Et en fait L'interdiction De parler du destin C'est plutôt Du côté caché Du destin Dont on est interdit De parler Pas du côté apparent Comme cette étude là Cette étude qu'on fait Il ne nous est pas Interdit de la faire Au contraire même C'est très important D'avoir cette Étude du destin Qu'on est en train de faire C'est ce qui C'est ce qui est lié Au côté apparent Du destin Ce qu'on étudie ici Dans ce chapitre là Mais En résumé Ce que le prophète Nous interdit ici C'est De nous prononcer Sur le pourquoi De certains choix Qui peuvent nous sembler Arbitraires D'Allah Pourquoi un tel Il est né pauvre Pourquoi un tel Il est né riche Pourquoi un tel Allah lui a accordé La guidée Et pourquoi un tel Allah lui a pas accordé La guidée Alors qu'ils ont plus ou moins La même situation Pourquoi tel individu Non Pourquoi tel individu Oui Pourquoi tel individu Malade Alors qu'il a pas fumé Par exemple Et pourquoi tel individu Il a fumé Il a pas été Atteint du cancer Par exemple Tout ça C'est des choses Qui nous dépassent Tout simplement Et c'est d'ailleurs Parce qu'il y a des gens Qu'ils essayent chaque jour De se prononcer Sur Sur ces questions là Sur ce côté caché Du destin Qu'ils s'égarent C'est un grand moyen D'égarement Que de chercher A se prononcer Sur le pourquoi Ce qu'on appelle Ta'lil ou afa'lillahi Azzawajal Chercher le pourquoi Des choix d'Allah Subhanahu wa ta'ala Des actes d'Allah D'ailleurs Ibn Tayyya Il nous en parle Dans un célèbre vers de poésie Il nous dit L'origine de l'égarement De chaque groupe Provient du fait Qu'ils se sont étalés Sur le pourquoi Des actes d'Allah Certes Ils n'en ont pas compris La sagesse Et sont donc Tombés dans une porte D'égarement Un très Beau vers de poésie Si je puis dire D'Ibn Tayyya Qui nous dit que Un des égarements Principals Des sectes Dans La foi au destin C'est le fait D'avoir Trop voulu spéculer Sur Le pourquoi Des actes d'Allah On revient A l'introduction A ce par quoi On a introduit Cette règle primordiale Le destin Possède un côté apparent Lié à L'étude de ces règles Primordiales Lié A l'étude Des quatre points Que comporte La foi au destin Et un côté Caché Qui se résume Au pourquoi Des actes D'Allah Si vous avez compris Ça Vous avez compris Une grande part De ce chapitre là Qui peut sembler Compliqué Vous serez préservé De l'origine De l'égarement D'énormément De sectes S'affilient De sectes C'est d'ailleurs Donc Ce qu'on peut Comprendre Dans la parole Aussi D'Allah Il n'a pas Il n'a pas Interrogé A être interrogé Sur ce qu'il fait Mais c'est plutôt Eux qui devront Rendre des comptes De leurs actes Il y a des gens Quelquefois Qui viennent me voir Ou voir de personnes Ces questions là Elles sont plus ou moins connues Et qui malheureusement Ils viennent Ils me disent Ouais moi je comprends pas J'ai invoqué Allah Subhanahu wa ta'ala Pendant Qiyam al-Layl Etc Pour qu'Allah Il me guérisse Pour qu'Allah Il fasse ceci Cela Mais J'ai pas été invoqué J'ai pas été exaucé Etc Pourquoi moi Il m'arrive ça Et pourquoi Il lui arrive pas ça Alors qu'il est pire que moi Ah ça On sait pas Allah Il fait ce qu'il veut Mais dans tous les cas Ce qui est sûr C'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Ses choix Ils sont basés Sur une justice Une sagesse Et une miséricorde Reviens-en Au fondement Primordial Dans ce chapitre là Et conforte-toi Sur cela Le reste Ne te regarde pas Pourquoi Allah Il a choisi ça La seule chose Que tu vas gagner Derrière tout ça C'est juste Te priver de la récompense Sur la patience Au destin Tu vas être doublement perdant Il y a des gens Subhanahu wa ta'ala Et on en est triste Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous facilite La soumission Au décret d'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais il y a des gens Massakine Vraiment J'ai pitié pour eux Ils se privent à la foi Donc ils sont privés De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A décidé de les priver Par exemple santé Par exemple ceci Cela Mais en plus Ils se privent De la récompense Quant à la patience Sur cette épreuve là Et ça C'est vraiment Le khusran Ou le moubine C'est vraiment La perte évidente Le premier Il ne dépend pas de toi Fais les causes Bien sûr Pour préserver ta santé Pour préserver ta famille Etc Mais si Allah Il l'a décrété ainsi Tu ne pourras rien faire Maintenant Il y a une dernière chose Qui est entre tes mains C'est patienter Ou pas patienter Est-ce que tu veux être Doublement perdant Ou tu veux réduire Ta perte Entre guillemets En patientant sur cela En espérant la récompense Qui sera bien meilleure Que ça Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Bref Et pour illustrer Cette interdiction De trop se prononcer Sur le côté caché Du destin Donc pourquoi Un tel Il est né riche Pourquoi un tel Il est né pauvre Pourquoi moi ceci Pourquoi moi cela Pourquoi moi j'ai Qu'Allah Accorde La santé A chacun d'entre nous Mais pourquoi Il y a des gens À qui ça arrive Pourquoi moi j'ai été Atteint de telles maladies Alors que je fais attention À ce que je mange J'ai été atteint de diabète J'ai été atteint de Cholestérol Alors que Je fais attention À ce que je mange Et il y a des gens Ils mangent n'importe quoi Et ils n'ont pas été atteints par ça On ne sait pas Allah il fait ce qu'il veut Il n'a pas à être interrogé Sur ce qu'il décide Mais par contre Toi tu seras questionné Donc T'es allé sur le pourquoi Déjà On ne sera même pas amené À le À le percevoir Sûrement Parce que c'est une sagesse Qui nous dépasse C'est une science Qui nous dépasse Mais la deuxième chose Elle dépend de toi Est-ce que tu veux La récompense Ou pas En 114 de l'égir Donc un suiveur Qui a pris la science De beaucoup de compagnons Du prophète Notamment Abu Huraira Et d'autres Il nous rapporte Une très belle phrase Dans ce chapitre-là Dans cette question-là Il nous dit Une parole Énorme Il nous dit J'ai médité sur le destin Et j'en fus perplexe Puis je recommençais A méditer sur le destin Et j'en fus encore une fois Perplexe J'ai ensuite remarqué Le plus savant des hommes Sur ce sujet-là Quant au destin Être Celui qui s'abstenait le plus De se prononcer dessus Tandis que les plus Ignorants des hommes Étaient à ce sujet-là Ceux qui s'y prononçaient le plus Allahu Akbar C'est vraiment Une très belle parole Que Ibn Munabbi Nous a prononcées ici Le côté caché Du destin Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas pu S'y avancer C'est pas une science Qui lui a été donnée Comme on l'a dit juste avant Pourquoi Lui un tel Comme ceci Pourquoi J'ai invoqué Pour la guider d'un tel Il n'a pas été guidé Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non ça Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il ne savait pas Il ne peut pas savoir ça Ni les anges Même comme on l'a dit Au début de la règle Toi Tu veux Tu veux T'étaler sur ça Mais tu seras Tu seras perdant Dans tous les cas Tu seras perdant Dans tous les cas Tu n'arriveras jamais Un résultat Le seul résultat Auquel tu risques De parvenir C'est l'apostasie Ou l'ayyadoubillah Où les garments Comme ces sectes là S'affiliant à l'islam On finit par Par obtenir Qu'Allah Nous en préserve Quoi qu'il en soit La croyance au destin Se concentre autour de Quatre points Chez les adeptes de la sunna Là on a fini Ce qui était lié À quelques règles Concernant le destin Maintenant on va voir On va voir Les quatre points Autour desquels La foi au destin Se concentre Ainsi donc La croyance au destin Se concentre Autour de Quatre points Chez les adeptes de la sunna Qu'il faut absolument Affirmer Comme il se doit Les quatre points De manière assez Ijmaliliane Sans détail C'est l'ilm Wal kitaba Wal mashia Wal khalq Donc la connaissance Qu'Allah sait Ce que les créatures font Par sa science ancienne L'écriture Le fait qu'Allah Est écrit Les prédestinations Des créatures Dans la tablette Bien gardée La volonté Que ce qu'Allah a voulu Est Et que ce qu'Allah N'a pas voulu N'est pas Qu'il n'y a pas Dans les cieux Et la terre De mouvements Ou d'inactions Si ce n'est par la volonté D'Allah Il n'y a dans son royaume Que ce qu'il veut Que ce qu'il aura voulu Qu'il se produise La création Qu'Allah est le créateur De toutes choses Et parmi ces choses là Les actes des serviteurs Comme les textes Le démontrent De manière assez brève Ce sont ces quatre points là Que comporte La foi au destin Maintenant En essayant D'accélérer Quelque peu On va détailler Chacun de ces quatre points là Premièrement La connaissance La science d'Allah L'ilm Il y a tau Je dois L'imane B'ilm cauliflower pushing Tout All Here C'est La pensée Ma Agile A Ma Ne H Ya H H Il est obligatoire d'avoir pour croyance qu'Allah englobe toute chose de par sa science qu'il sait ce qui fut ce qui est antérieur ce qui est dans le présent ce qui n'a pas été s'il avait été comment il aurait été même si Allah subhanahu wa ta'ala le sait le conditionnel si je puis dire Allah subhanahu wa ta'ala le sait Allah sait que ce qui n'a pas eu lieu si ça avait lieu comment ça aurait eu lieu et ce qui aurait découlé de ça subhanallah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit d'une science infinie est qualifié par la science infinie il sait ce que les créatures firent même avant de les créer il a connaissance de leur délai c'est à dire du temps de leur mort de leur subsistance de leur mouvement et de leur inaction et de leurs oeuvres il sait par mieux qui ira au paradis qui ira en enfer il a connaissance de toute chose par sa science ancienne par laquelle il est caractérisé depuis toujours et pour toujours parmi les preuves à cela la paul d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable de l'invisible nul autre que lui ne les connaît et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache et pas une graine dans les ténèbres de la terre rien de frais ou de sec si ce n'est que ceci est consigné dans un livre explicite ça c'est le premier point qu'il faut affirmer qu'il faut concrétiser dans la foi au destin la connaissance d'Allah deuxième point l'écriture il est obligatoire d'avoir pour croyance qu'Allah a écrit les prédestinations de toutes les créatures dans la tablette bien gardée qui est le livre dans lequel Allah n'a omis aucune chose tout ce qui se passe et qui se passe est écrit auprès d'Allah parmi les preuves de ce point là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala tu ne trouveras pas tu ne trouveras dans aucune situation tu ne te trouveras dans aucune situation tu ne réciteras aucun passage du Qur'an vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez il n'échappe à ton Seigneur rien ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident donc rien si ce n'est que cela a été inscrit dans un livre évident donc la tablette bien gardée on pourrait aussi utiliser le verset dans la connaissance l'imam muslim rahimahullah il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Allah a écrit les prédestinations des créatures 50 000 ans avant de les créer de créer les cieux pardon et la terre et son trône était sur l'eau ce hadith là je l'ai mentionné pour ce qui est sougné dans ce hadith là donc les 50 000 ans qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit c'est une preuve que Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit cela dans la tablette bien gardée et que cette écriture a eu le même lieu 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre Abu Dawood il nous rapporte aussi quelque chose de proche du hadith précédent dans lequel il nous apporte quelques précisions il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussitôt qu'Allah a créé la plume il lui dit écris Allah sallallahu alayhi wa sallam commandant à la plume d'écrire la plume dit alors oh mon seigneur qu'est-ce que j'écris Allah dit alors écris les prédestinations des créatures jusqu'à la venue de l'heure Ubada ibn Samit dit à son fils lorsqu'il lui narra ce hadith oh mon fils j'ai entendu le messager d'Allah salallahu alayhi wa sallam dire celui qui meurt sur autre que cela n'est pas des miens concernant ces deux points cités ici donc la science d'Allah la connaissance d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'écriture il est bien de savoir que ces deux points là n'ont pas été sujets de discorde entre les musulmans si ce n'est avec les extrémistes parmi les qadariyya qui ont même refusé comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Amar tout à l'heure rapporté par Muslim les premiers qadariyya donc les qadariyya c'est une secte ce sont ceux qui refusent le destin d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam en fait ils exagèrent dans le destin du point de vue ils finissent par par priver Allah sallallahu alayhi wa sallam à la base de volonté et de la création du troisième et du quatrième point qu'on va voir ensemble mais les extrémistes parmi les qadariyya ils rejetaient le troisième et le quatrième point qu'on va voir ensemble mais ils refusaient aussi le premier point donc la connaissance d'Allah et le deuxième point l'écriture les extrémistes les anciens qadariyya dans leur parole al-amru unouf c'est à dire qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam il prétendait qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connaissance des choses avant qu'elles ne se produisent et donc par conséquent qu'encore moins qu'il les ait consignées dans un livre regardez subhanallah l'égardement les textes ils sont évidents subhanallah mais bon Allah il égare qui il veut et qui il veut qu'Allah subhanallah nous a fermé sur la vérité donc ce qu'il faut retenir c'est que les deux premiers points à la base ils ne sont pas sujets de discorde entre les musulmans si ce n'est avec les extrémistes parmi les qadariyya qu'ils ont même refusé ces deux premiers points mais ils ont disparu ceux-là les savants ils te disent ces extrémistes parmi les qadariyya ils ont disparu la divergence entre les adeptes de la sunnah et de l'égarement de nos jours elle a lieu autour du troisième point et quatrième point sous-entendu que les qadariyya d'aujourd'hui donc les négateurs du destin ils affirment aujourd'hui qu'Allah il est tout connaisseur même de ce qui va se passer même avant que ça se produise et ils affirment qu'Allah a bien consigné ces choses-là dans la tablette bien gardée c'est ça qu'il faut retenir troisième point la volonté il est obligatoire d'avoir pour croyance que ce qui se passe dans cette création est par la volonté d'Allah ce qu'il veut donc est a lieu et ce qu'il ne veut pas n'est pas rien ne sort par conséquent de sa volonté dite universelle pourquoi on a précisé universel comme vous en doutez c'est pour préciser que lorsqu'on analyse les textes du coran et de la sunnah on s'aperçoit que la volonté d'Allah elle est de deux catégories volonté universelle et volonté et volonté religieuse donc c'est quoi ces volontés-là la volonté universelle on précise que rien ne sort de cette volonté-là c'est ce qu'on a cité dans la définition du troisième point le mécréant comme le musulman sont sujets à cette volonté universelle les obéissances comme les désobéissances sont toutes sujettes à la volonté universelle d'Allah la preuve à cela Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit la volonté religieuse c'est celle qui contient ce qu'Allah aime et agré par exemple c'est cette volonté-là dont il est sujet dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah veut vous éclairer vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir et Allah est omniscient et sage on a aussi le verset dans lequel la volonté dont il est question dans celui-ci c'est la volonté religieuse à savoir ce qu'Allah aime par exemple le verset Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté donc en fait quand on analyse les textes ce qu'il faut retenir c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a deux types de volonté la universelle et la religieuse et c'est important de bien comprendre les deux types de volonté pour ne pas s'égarer parce que c'est aussi une des questions qui est à l'origine de l'égarement de toutes les sectes sur le destin est-ce que la volonté d'Allah elle implique forcément qu'il aime tout ce qu'il décrète ou non les adeptes de la sunnah en réunissant les textes ils sont sortis de toute problématique en observant cette division que l'on vient de citer plus qu'explicite dans les textes en affirmant que la volonté d'Allah elle est de deux catégories la volonté universelle et la volonté religieuse c'est quoi la différence entre ces deux volontés là c'est que la volonté universelle elle est liée à ce qu'Allah aime et agré et à ce qu'il n'aime pas et n'agré pas tandis que la volonté religieuse elle n'est liée qu'à ce qu'Allah aime et agré la volonté religieuse les savants ils te disent c'est un synonyme de l'amour de ce qu'Allah aime en gros quand tu vois une chose dans les textes qu'Allah veut et qu'il aime bah ici c'est de cette volonté là dont il est question quand Allah on voit qu'il nous dit dans le Qur'an Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté c'est par sa volonté religieuse Allah il aime pour vous la facilité et il n'aime pas pour vous la difficulté mais il se peut que dans certains cas par sa volonté universelle Allah il nous décrète des choses qui sont compliquées il nous décrète la difficulté l'épreuve par exemple quelqu'un il pourrait dire non mais c'est contradictoire ce que tu me dis ici tu me dis Allah il veut pour moi la facilité mais il m'a éprouvé ici c'est compliqué l'épreuve donc est-ce que ça veut dire qu'Allah il ne voulait pas m'éprouver bah non Allah il voulait t'éprouver mais c'est il voulait on ne peut pas dire qu'Allah il n'a pas voulu t'éprouver du coup c'est qui qui t'a éprouvé du coup il y a quelqu'un qui a une volonté supérieure à celle d'Allah non on a dit tout ce qui a lieu dans cette création là c'est forcément Allah qu'il le souhaite par sa volonté universelle mais c'est parce que la volonté d'Allah elle se divise en deux parce qu'il est question de volonté universelle et de volonté religieuse il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala il veuille une chose à la base par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il souhaite la guider de tout le monde Allah subhanahu wa ta'ala il aime il aime que les gens l'adorent il aime que les gens aient foi en lui pourtant tu vois que sur terre il y a des gens qui n'ont pas foi en lui est-ce qu'on va dire du coup que Allah il n'a pas voulu ça de eux ben en fait ça dépend de quelle volonté il est question si on parle de volonté religieuse donc très clairement Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas qu'on lui associe quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala la yardali ibadihi il kufr Allah subhanahu wa ta'ala n'agré pas pour ses serviteurs la mécréance mais tu vois que ça a eu quand même lieu qu'il y a quand même des gens sur terre qui lui associent quelque chose ben pourquoi parce que si ça a eu lieu c'est forcément qu'Allah il a voulu mais par sa volonté universelle pour des biens comment on pourrait dire en parallèle Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété cette chose plutôt que ce qui était conforme à sa volonté religieuse donc ces deux volontés là elles ont des différences entre elles tout comme il se peut qu'elles se croisent entre elles mais la volonté universelle c'est celle qui comprend à la fois ce qu'Allah aime et à la fois ce qu'il n'aime pas par exemple par volonté universelle Allah subhanahu wa ta'ala il veut que le mécréant soit mécréant pourtant il ne l'aime pas mais par sa volonté universelle il se peut que se produise quelque chose qu'il aime donc ici ça sera un croisement entre la volonté universelle et la volonté religieuse par exemple le croyant qui croit donc c'est c'est par volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il croit parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement décrété et en plus de ça il aime cela par volonté religieuse donc si vous comprenez que la volonté religieuse c'est celle qui est sunyim de aimer bah chaque fois que vous êtes en face d'une des deux volontés essayez de remplacer la volonté par aime Allah aime quand vous voyez Allah veut si vous arrivez à remplacer ça par Allah aime bah vous êtes dans la volonté religieuse pure juste un petit paramètre qui peut vous aider parmi les différences entre ces deux volontés là le fait que la volonté universelle peut ne pas être voulu en elle même mais pour quelque chose d'extérieur ou ce qui en découle comme je l'ai dit tout à l'heure comme la création d'Iblis par exemple et l'ensemble des des problèmes des égarments etc Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse présents sur terre c'est qu'il les a voulus ces problèmes là si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu Iblis il n'aurait aucun pouvoir enfin il n'aurait jamais vu le jour pourtant il a vu le jour et c'est un ennemi pour les hommes c'est par volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala mais pas en lui même Allah subhanahu wa ta'ala par volonté universelle il a voulu la création d'Iblis et l'ensemble des égarments par exemple des péchés la mécréance l'association Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu par sa volonté universelle sous-entendu que si Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas ça ne se passerait pas dans son royaume dans sa création il les a voulu pas en soi même mais pour obtenir des causes bien aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le repentir pour celui qui sera tombé dans un péché donc qu'Allah n'aime pas du point de vue religieux donc qu'Allah ne veut pas religieusement donc qu'Allah n'aime pas mais ça aura provoqué peut-être le repentir chez certains le combat le djihad la demande de pardon les sirfar tandis que la volonté religieuse elle est voulue en elle-même Allah a voulu l'obéissance et l'aime il l'a légiféré et il l'a gré en soi troisième différence la volonté universelle se réalise forcément la volonté universelle se réalise forcément lorsqu'Allah veut une chose elle se réalise forcément comme la vie de quelqu'un ou sa mort tandis que la volonté religieuse comme la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout le monde ait la foi ne se réalise pas forcément elle peut se réaliser et elle peut ne pas se réaliser donc c'est ça les différences entre ces deux volontés-là pourquoi on a amené ces deux volontés-là ces deux catégories de volontés-là parce qu'on est obligé de le faire sinon on tombe dans les égarements dans lesquels sont tombés les sectes qui n'ont pas observé cette division-là en observant les textes donc il est important de veiller à faire cette distinction entre les deux volontés pourquoi ? parce qu'il y a des sectes dans l'islam qui n'ont pas observé cette division de ces volontés-là et qui se sont égarés jusqu'à insulter Allah subhanahu wa ta'ala comme les Mu'tazila qui sont des Qadariya dans la foi qui refusent qu'Allah qui refusent qu'Allah ait bien créé les actes des serviteurs bons comme mauvais et qui refusent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu ces actes de ces créatures même quand elles sont mauvaises et leurs opposés les Jahmiyyah par exemple qui sont des Jabariyyah comme les Asha'ira des fatalistes dans la foi les deux ils ont dit si Allah décrète une chose c'est forcément qu'il l'aime et qu'il l'agrée les deux sectes opposés extrêmes opposés ils se sont égarés à partir du même principe de base ils sont partis du principe que tout ce que Allah aime quand Allah décrète une chose c'est forcément qu'il l'aime pardon mais après ils ont dévié sur cette même base là en deux avis extrêmement opposés les Qadariya ils ont fini par dire que vu que tout ce qu'Allah décrète c'est forcément qu'il l'aime alors que les adeptes de la Sunna ils disent non il y a des choses qu'Allah décrète universellement dans cette création là qu'il n'aime pas forcément religieusement par exemple la mécréance mais les Qadariya et les Jahmiya donc les Qadariya et les Jabariya donc les deux sectes les deux sectes antagonistes dans le chapitre sans trop vouloir vous compliquer la chose en fait à partir de la même base dites-vous bien ils se sont égarés en deux extrêmes différents ils ont dit vu que tout ce qu'Allah décrète c'est forcément qu'il l'aime les Qadariya qui refusent qu'Allah a voulu le péché qu'Allah universellement qu'Allah a voulu la mécréance qu'Allah ait créé donc les actes des créatures ils te disent bah c'est forcément que les créatures elles créent elles-mêmes leurs actes et que leur volonté elle est plus forte que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala regardez la mécréance en gros ils ont fini par dire qu'il y a autant de créateurs qu'il y a de personnes sur terre vu que pour eux les hommes créent eux-mêmes leurs actes bah techniquement ils ont affirmé des créateurs autant de créateurs qu'il y a d'actes autant de créateurs qu'il y a de de d'hommes sur terre et les djabariyya donc leur extrême opposé leur antagoniste l'extrême opposé ils ont eu la même base donc ils ont dit tout ce que Allah décrète c'est forcément qu'il l'aime donc eux ils ont dit bah on voit qu'il y a des péchés sur terre il y a la mécréance tout ça c'est forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime la mécréance regardez l'autre également extrême opposé c'est forcément qu'Allah il aime la mécréance et c'est aussi des ambiguïtés qu'on voit chez les soufis c'est aussi ce qui est reproché aux soufis tu leur dis par exemple dans certaines périodes de l'histoire bah il y a eu des mécréants ils ont eu le dessus sur les musulmans bah comme à notre époque qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme les musulmans bah les soufis dites vous bien eux ils sont fatalistes dans la foi au destin ils te disent en gros que si Allah il a voulu que l'ennemi prenne le dessus sur les musulmans c'est forcément qu'il les aime les non musulmans c'est forcément qu'il aime la mécréance sur la foi regardez les gamins subhanallah regardez les gamins et le bienheureux bien loin de la contradiction c'est celui qui s'impose la foi des peu près des soeurs dans la foi au destin et dans tous les chapitres de la foi de manière générale subhanallah quatrième point pour avancer la création quatrième point autour duquel la foi au destin se compose ou se tourne la création il est obligatoire il est obligatoire d'avoir pour croyance qu'Allah est créateur de toutes choses et parmi ces choses les actes des créatures des serviteurs rien ne se passe donc dans cette création si ce n'est qu'il en est le créateur Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le coran Ibrahim il dit à son père et son peuple qui adorez votre qu'Allah adorez-vous ce que vous-même sculptez vous sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous fabriquez c'est-à-dire qu'il vous a créé vous et vos oeuvres et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un autre verset Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant il est créateur de toutes choses rien n'est accepté ici l'imam al-Bukhari il nous rapporte dans son livre la création des actes des serviteurs il nous rapporte un hadith authentifié par Ibn Hajar dans Fethul Bari et Ishkhar al-Albani et d'autres dans lequel le prophète il a dit explicitement Allah a créé tout fabricant ainsi que sa fabrication c'est-à-dire Allah a créé toute créature et ce qu'elle fait donc ses oeuvres Allah il a donc créé Allah il est donc le créateur de l'acte du serviteur mais le serviteur il est le réel auteur de l'acte car tous ses actes sont le fruit de sa volonté et de la capacité qu'Allah a créé et octroyé à la créature il n'y a donc aucune contradiction dans l'affirmation qu'Allah a créé le serviteur et ses actes et le fait que les actes soient attribués au serviteur possesseur de volonté et de capacité tout comme nous disons que le feu brûle alors que c'est Allah c'est Allah qui a créé le feu et lui a octroyé cette capacité de brûler on dit que c'est c'est le feu il brûle alors que c'est Allah qui a créé le feu parce que Allah il a créé tout comme Allah il a créé le feu tout comme nous disons que le feu brûle alors que c'est Allah qui l'a créé le feu et la capacité qu'il brûle c'est parce qu'il a créé la volonté du serviteur et sa capacité qu'il a créé leurs actes. Mais ça ne contredit en rien le fait que le serviteur soit le véritable auteur de ses actes. C'est ça qu'il faut retenir. La croyance au destin, et on s'approche de la fin du cours, inch'Allah, la croyance au destin de la manière décrite, comme je l'ai dit, elle ne contredit pas le fait que le serviteur possède une volonté dans ses actes et une capacité à les réaliser ou non. Les textes religieux et l'expérience démontrent cela. Allah, du point de vue religieux, il nous dit, quand il a affirmé la volonté, une volonté au serviteur, il nous dit Vos épouses sont pour vous un champ de la bourre. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Ici, on voit dans ce verset-là qu'Allah, il a affirmé, il a attribué une volonté au serviteur, aux créatures. Tout comme il leur a attribué aussi une capacité. La yukallifullahu nafsan illa us'aha la hama kassabat wa alayha maktasabat Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À sa capacité. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il affirme bien que les créatures, elles ont une capacité. Du point de vue empirique aussi par l'observation, chaque homme sait qu'il possède une volonté et une capacité au moyen desquelles il accomplit un acte où il le délaisse. Il sait aussi faire la différence entre les actes qu'il accomplit de plein gré comme la marche, la marche à pied et les actes qui s'accomplissent malgré lui comme une chute. Tout serviteur, il est amené à percevoir la différence entre le moment où il fait une chute malgré lui et un moment où il se jette par terre. de lui-même. Toute personne, elle remarque cela. Donc, les créatures, elles ont bien une volonté et une capacité. Donc, ils sont bien les auteurs de leurs propres actes. C'est ça dont il est question. Cependant, c'est bien de le détailler, c'est vrai, la volonté du serviteur et sa capacité ne se réalisent que par la volonté d'Allah et elles y sont soumises. Comme Allah nous dit dans le Coran Pour celui d'entre vous qui veut suivre, qui veut suivre le droit chemin mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut lui le Seigneur de l'univers. Du fait qu'Allah est celui qui possède la création et que rien de ce qui se passe dans sa création n'a lieu sans sa connaissance ni sa volonté. Et on termine ce cours sur deux choses en disant que affirmer ça le fait que Allah il est le créateur des actes du serviteur ça n'enlève pas le fait que le serviteur donc il soit l'auteur de ses propres faits ça permet de comprendre que la foi au destin elle ne donne aucune excuse valable pour le délaissement des obligations ou l'accomplissement des interdits ce qu'on appelle ce qu'on voit beaucoup de gens faire le fait de s'argumenter du destin pour faire des péchés pour délaisser des obligations pour faire des péchés tu vois des gens malheureusement aujourd'hui qui quand tu leur dis pourquoi tu fais pas la prière ou pourquoi tu arrêtes pas de fumer ils te disent c'est Allah il a voulu c'est Allah il a voulu et c'est vrai Allah il a voulu mais toi t'as la capacité d'arrêter Allah il t'a donné la capacité d'arrêter ou Allah il t'a donné la capacité de prier tu le vois très bien que t'as cette capacité mais t'as pas la volonté de le faire mais sinon t'es capable de le faire t'es capable de le faire et t'es capable de le vouloir et ça c'est une très grande erreur et en réalité eux-mêmes ils y croient pas en cette ambiguïté et nombreuses sont les contradictions auxquelles ils s'exposent mais dans une volonté de raccourcir étant donné que je sais que ça fait déjà peut-être 1h20 1h30 qu'on a commencé ce cours-là peut-être que je me contenterais d'introduire les réponses à cette ambiguïté-là dans le PDF que je vous partagerai sans trop vous vous alourdir ce cours-là avec la mention de toutes les réponses sur cette ambiguïté-là donc il y a plusieurs façons de leur répondre 6 notamment même plus encore si on approfondit la question c'est totalement faux d'un point de vue religieux on voit que Allah il a blâmé justement les associateurs parce qu'eux ils s'argumentaient du destin pour associer Allah donc Allah d'un point de vue religieux il a totalement blâmé cette argumentation-là aux associateurs on voit une contradiction totale dans ces gens-là qui s'argumentent du destin pourquoi tu t'argumentes du destin dans le fait de faire des péchés donc quand il s'agit de t'absoudre de responsabilité pour les péchés tu argumentes du destin mais quand il s'agit de t'attribuer les mérites d'un acte louable là tu t'argumentes pas du destin alors que les deux choses c'est la même chose il y a aussi des manières aussi d'autres manières de leur répondre leur contradiction sur certains points on voit que eux-mêmes dans leurs affaires mondaines ils se permettraient pas d'accepter une telle excuse pour quelqu'un qui leur aurait manqué qui leur aurait fait une injustice si demain il voyait une personne lui voler son droit et qu'il essayait de le frapper ou de le réprimander sur cela si la personne elle lui disait écoute j'ai volé par décret d'Allah est-ce que lui il le laisserait tranquille jamais de la vie jamais de la vie il accepterait cette excuse-là donc pourquoi il accepte cette excuse-là pour lui-même quand il s'agit du droit d'Allah de priver de se soustraire de l'obéissance à Allah et quand c'est pour ses affaires à lui il n'accepte pas cette excuse-là donc c'est totalement bancal et fallacieux de s'argumenter du destin pour se conforter dans ses péchés et du coup je vous insérerai la réponse à cette ambiguïté-là dans le PDF incha'Allah et on termine en disant tout simplement que la foi au destin elle présente de nombreux bienfaits parmi ces bienfaits-là elle permet au serviteur de placer d'enraciner la confiance qu'il a de son seigneur subhanahu wa ta'ala et elle permet aussi de soulager de réconforter le serviteur dans ce qu'il l'atteint comme épreuve le musulman il finit par ne pas s'affliger pour un désir non satisfait ou pour une épreuve qu'il l'a atteinte par la concrétisation de la foi au destin la quantité obligatoire suffisante de la croyance au destin c'est le fait de croire qu'Allah a prédestiné toutes choses bien ou mal depuis toujours et que ceci n'a lieu que par sa volonté et sa création fana s'alou allaha ta'ala bi asma'i l'huzna wa sifatih l'ulah an yaghfir lana wa an yaghfir lana allahumma faqihna fi ddin allahumma arina l'haq haqqan warzukna atiba'ahu warin albاطila bاطila warzukna ajtinaabahu wa subhanaka allahumma wabihamdika shadwa la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in